Isabelle Héberhardt, Tahalit Elle se souvenait, comme d'un rêve très beau, de jours plus gais sur des coteaux riants que dorait le soleil, aux pieds des montagnes puissantes que des gorges profondes déchiraient, ouvrant sur la tièdeur bleue de l'horizon. Il y avait là-bas de grandes forêts de pins et de chênes lièges, silencieuses et menaçantes, et des taillites au fût d'où montait une haleine chaude dans la transparence des automnes, dans l'ivresse brutale des printemps. Il y avait des myrtes verts et des lauriers roses étoilés au bord des ouèdes paisibles, à travers les jardins de figuier et les oliveries grises. Les fougères diaphanes jetaient leurs brumes légères sur les coulées de sang des roches éventrées, près des cascades de perles, et les torrents roulaient, joyeuses au soleil, ou hurlaient dans les froids des nuits d'hiver. Petite bergère libre et rieuse, elle avait joué là, dans le bain continuel de la bonne lumière vivifiante, les membres robustes, presque nus au soleil. Puis elle songeait avec un frisson retrouvé aux épousailles magnifiques, quand on l'avait donné à Reski ou Saïd, le beau chasseur qu'elle aimait. Et il lui semblait, dans le recul de souvenirs, que ces jours révolus avaient tous été sans trouble et sans tristesse, que tout s'enivrait alors de son ivresse. Puis les heures noires étaient venues. Brusquement, tout avait été brisé, rasé, dissipé, comme le vent disperse un tourbillon courant sur la route ensoleillée. Une nuit, des voleurs de chevaux avaient eu et Reski d'un coup de fusil. Ça avait été le deuil affreux de toute sa chair arrachée, la folie des vêtements déchirés, des joues griffées, sanglantes sous les cheveux épars. Elle avait hurlé, comme les femelles sauvages de la montagne, sous la morsure du plomb. Après, son père s'était éteint, durant un hiver glacé, de misère et d'épouvante, comme la tempête a moncelé les lourdeurs de la neige, dans le gourbit chancelant. Quelques mois après, Zouina, la mère de Tahalit, épousait un marchand qui les emmenait toutes deux à Alger. Et maintenant, Tahalit était captive là, dans cette cour moresque fermée comme une prison de hautes murailles peintes en bleu pâle, entourée de colonnades de cloître, au milieu de toute l'oppression inquiétante du vieil Alger turc et mort, tout d'obscurité et de méfiance farouche. Elle étouffait, là, dans cette ombre délétère, parmi des femmes qui parlaient une autre langue et qui l'appelaient dédaigneusement la caquille. Là, une nouvelle torture avait commencé. Son beau-père voulait la remarier, la donner à un associé, vieux, il est. La chère d'amoureuse de Tahalit se révolta contre l'union sénile et elle refusa, farouche. « J'aime Resky, » répondit-elle à sa mère quand elle lui parlait de sa jeunesse et de sa beauté, pour la décider. Et c'était vrai. Elle aimait l'époux amant mort, celui dont sa chère gardait le souvenir douloureusement doux. Mais devant l'insistance énervante de sa mère et la brutalité de son beau-père qui la battait cruellement, Tahalit sentit l'inutilité de la lutte sans issue. Et puis, n'aimait-elle pas la mort ? Ne lui était-elle pas fidèle ? Ne se sentait-elle pas seule et incapable d'un nouvel amour ? Son visage brun aux longs yeux de caresses tristes, aux fronts tatoués et à la bouche tendre, serait dit, se tira en une maigreur maladive. Une flamme étrange s'alluma dans son regard assombrit. Un jour, elle dit à son beau-père, « Puisque c'est écrit, j'obéirai. » Puis, toujours plus silencieuse et plus pâle, elle attendit. C'était la veille du jour où devaient commencer les fêtes nuptiales. La nuit avait peu à peu assoupi les bruits des nichés pauvres de la maison. Tahalit et Zouina étaient seuls. « Mère, » dit Tahalit avec un étrange sourire, « Je veux que tu m'habilles et que tu me pars comme je serai demain pour voir si je serai au moins belle, moi, dont les yeux sont morts à force de pleurer. » Zouina, heureuse de ce qu'elle croyait un renouveau de joie enfantine, se hâta de passer à Tahalit les fines chemises de gaz lamés, les grands douras de soie claire, les foulards chatoyants, puis elle la chargea de tous ses bijoux cabiles. Sur sa tête, aux longs cheveux teints, elle attacha le diadème d'argent orné de corail. Au cou nu et pur, elle enroula les colliers de verre, de pièces d'or et de corail par-dessus le lourd gourguerin ciselé. Elle serra la taille souple dans la large ceinture d'argent et chargea les poignets ronds de bracelets, les chevilles frêles de calcal chantant. Un collier de pâtes odorantes et durcies enveloppa le corps de Tahalit d'une senteur chaude. Puis Zouina, accroupi à terre, admira Tahalit. « Tu es belle, œil de gazelle ! » répétait-elle. Tahalit avait pris son miroir. Elle se regarda longtemps comme en extase, si longtemps que Zouina s'endormit. Alors, retirant ses calcales sonores, Tahalit sortit dans la cour toute blanche dans la lueur oblique de la lune, glissant sur le dallage, laissant des colonnades dans l'ombre bleue. « Comment rêve ? » Tahalit murmura. « Il doit être tard. » En fiévrée, tremblante, elle appuya son front brûlant contre le marbre froid d'une colonne. Une insupportable douleur serrait sa gorge, un sanglot muet qui la secouait toute sans une larme. Les ornements de corail de son diadème eurent un faible cliquetis contre la pierre. Alors, Tahalit tressaillit, se redressa très pâle. Dans un coin, le vieux puits mort sommeillait, abîme et trois et sans fond. Elle se pencha un instant sur le mystère noir du trou, puis elle monta sur la margelle usée. Un instant, elle apparut ainsi, toute droite dans la gloire lunaire, comme une idole argentée. Elle ferma les yeux, un murmure pieux d'Islam remua ses lèvres et elle se laissa tomber dans l'ombre d'en dessous, avec un froulement de soie, un cliquetis de bijoux. Un choc mat, un clapotis lointain, l'eau noire, le monstre, l'échelle y parois gluante. Puis, tout se tut. Thalit, paré en épousé, avait disparu. Tous l'accusèrent de s'être enfui pour aller se prostituer dans les bouches de la Casbah. Mais Oina, à garde, vieilli, devina la vérité et supplia qu'on la descendit dans le puits au bout d'une corde. Devant cette incessante prière qui semblait de la folie, l'autorité fit mûrer le puits. Alors, Zouina s'arracha les ongles et la chair des mains contre les pierres, hurlant pendant des jours le nom chéri « Thalit ! » On chercha en dehors, en vain. Alors, on rouvrit le gouffre. Un homme descendit, trouva Thalit qui flottait. On ramena le cadavre sur les dalles blanches et le soleil discret du soir ralluma des lueurs roses sur les bijoux en serrant encore les chers boursouflés, verdâtres, toute l'immonde pourriture qui avaient été Thalit. Isabelle et Eberhardt Yasmina. Elle avait été élevée dans un site funèbre où, au sein de la désolation environnante, flottait l'âme mystérieuse des millénaires abolis. Son enfance s'était écoulée là, dans les ruines grises, parmi les décombres et la poussière d'un passé dont elle ignorait tout. De la grandeur morne de ces lieux, elle avait pris comme une surcharge de fatalisme et de rêve. Étrange, mélancolique, entre toutes les filles de sa race, telle était Yasmina la Bédouine. Les gourbis de son village s'élevèrent auprès des ruines romaines de Timgad, au milieu d'une immense plaine pulvérulente semée de pierres sans âge, anonymes, débris disséminés dans les champs de chardons épineux d'aspects méchants, seule végétation herbacée qui pût résister à la chaleur torride des étés embrasés. Il y en avait là de toutes les tailles, de toutes les couleurs de ces chardons, d'énormes à grosses fleurs bleues, soyeuses parmi les épines longues et aiguës, de plus petits étoilés d'or, et tous rampants enfin à petites fleurs roses pâles, par-ci par-là un maigre buisson de jujubier ou un lentisque aussi par le soleil. Un arc de triomphe, debout encore, s'ouvrait en une courbe hardie sur l'horizon ardent. Des colonnes géantes, les unes couronnées de leurs chapiteaux, les autres brisées, une légion de colonnes dressées vers le ciel, comme en une rageuse et inutile révolte contre une inéluctable mort. Un amphithéâtre au gradin récemment déblayé, un forum silencieux, des voies désertes, tout un squelette de grandes cités défuntes, toute la gloire triomphante des Césars, vaincue par le temps et résorbée par les entrailles jalouses de cette terre d'Afrique, qui dévore lentement mais sûrement toutes les civilisations étrangères ou hostiles à son âme. De l'aube, quand au loin le djebelorès s'irrisait de lueurs diaphane, Yasmina sortait de son humble gourbi et s'en allait doucement par la plaine, poussant devant elle son maigre troupeau de chèvres noires et de moutons grisâtres. D'ordinaire, elle le menait dans la gorge tourmentée et sauvage d'un oued assez loin du Douard. Là, se réunissaient les petits pâtres de la tribu. Cependant, Yasmina se tenait à l'écart, ne se mêlant point au jeu des autres enfants. Elle le passait toutes ses journées dans le silence menaçant de la plaine sans souci, sans pensée, poursuivant des rêveries vagues, indéfinissables, intraduisibles en aucune langue humaine. Parfois, pour se distraire, elle cueillait au fond de l'ouette desséchée quelques fleurettes bizarres épargnées du soleil et chantaient des mélopées arabes. Le père de Yasmina, El-Haj Salem, était déjà vieux et cassé. Sa mère, Habiba, n'était plus à 35 ans qu'une vieille momie sans âge, abandonnée aux durs travaux du gourbi et du petit champ d'orge. Yasmina avait deux frères aînés, engagés tous deux au spaï. On les avait envoyés tous deux très loin dans le désert. Sa sœur aînée, Fatma, était mariée et habitait le doigt principal des Oulèves-Merlem. Il n'y avait plus au gourbi que les jeunes enfants et Yasmina, l'aînée, qui avaient environ quatorze ans. Ainsi, d'aurore radieuse en crépuscule mélancolique, la petite Yasmina avait vu s'écouler encore un printemps très semblable aux autres qui se confondaient dans sa mémoire. Or, un soir, au commencement de l'été, Yasmina rentrait avec ses bêtes, remontant vers Timgad illuminée des derniers rayons du soleil à son déclin. d'Isabelle Hébert Harte pleure d'amandier Boussada, la reine fauve vêtue de ses jardins obscurs et gardée par ses collines violettes, dort voluptueuse au bord escarpé de l'ouède où l'eau bruise sur les cailloux blancs et roses. Penchés comme en une nonchalance de rêve sur les petits murs terreux, les amandiers pleurent leurs larmes blanches sous la caresse du vent. Leurs parfums doux planent dans la tièdeur molle de l'air évoquant une mélancolie charmante. C'est le printemps et sous ses apparences de langueur et de faim tenderie des choses, la vie couvre violente, pleine d'amour et d'ardeur, la sève puissante monte des réservoirs mystérieux de la terre pour éclore bientôt en une ivresse de renouveau. Le silence des cités du sud règnent sur Boussada et dans la ville arabe les passants sont rares. Dans l'Ouest, pourtant, circulent parfois des théories de femmes et de fillettes en costumes éclatants. Miafa, violette, vert émeraude, rose vif, jaune citron, grenable, bleu de ciel, orange, rouge ou blanche brûlée de fleurs et d'étoiles multicolores, tête coiffée du lourd édifice de la coiffure saharienne, composée de traises, de mains d'or ou d'argent, de chaînettes, de petits miroirs et d'amulettes ou couronnées de diadèmes ornées de plumes noires. Tout cela passe, chatoit au soleil, les groupes se forment et se déforment en un arc-en-ciel sans sèche changeant comme des esseins de papillons charmants. Et ce sont encore des groupes d'hommes vêtus et encapucholets de blancs, aux visages graves et bronzés, qui débouchent en silence des luelles ocreuses. Depuis des années, devant une mesure en boue séchée au soleil amie, deux vieilles femmes sont assises du matin au soir. Elles portent des mollas fards rouges sombres dont la laine épaisse forme des plis lourds autour de leurs cordes momies. Coiffées selon l'usage du pays, avec des tresses de laine rouge et des tresses de cheveux gris teints hainés et en orange vif, elles portent de lourds anneaux dans leurs oreilles fatiguées que soutiennent des chaînettes d'argent agrafées dans les bouchoirs de soie de la coiffure. Des colliers de pièces d'or et de pâtes aromatiques durcies, de lourdes plaques d'argent ciselés, couvrent leurs poitrines affaissées. À chacun de leurs mouvements rares et lents, toutes ces parures et les bracelets à clous de leurs chevilles et de leurs poignées osseux teintes. Immobiles comme de vieilles idoles oubliées, elles regardent à travers la fumée bleue de leurs cigarettes passer les hommes qui n'ont plus un regard pour elles, les cavaliers, les cortèges de noces, les caravanes de chameaux ou de mulets, les vieillards caducs qui ont été leurs amants jadis, tout ce mouvement de la vie qui ne les touche plus. Leurs yeux ternes, démesurément agrandis par le kéol, leurs joues fardées quand même, malgré les rides, leurs lèvres rougies, tout cet appara jette comme une ombre sinistre sur ces vieux visages émaciés et édentés. Quand elles étaient jeunes, Saadia, la figure fine aquiline et bronzée, et Habiba, blanche et frêle, charmait les loisirs des boussadis et des nomades. Maintenant, riches, parées du produit de leur apacité d'antan, elles contemplent en paix le dégor chatoyant de la grande cité où le tel se rencontre avec le Sahara, où les races d'Afrique viennent se mêler, et elles sourient à la vie qui continue immuable et sans elle, ou à leur souvenir qui sait. Aux heures où la voix lente et plaintive des mouillines appellent les croyants, les deux amis se lèvent et se prosternent sur une nappe insouillée avec un grand cliquetis de bijoux. Puis elles reprennent leur place et leur songerie comme si elles attendaient quelqu'un qui ne vient pas. Rarement elles échangent quelques paroles. Regarde, oh, ça d'il y a là-bas, si Chalal le gars dit, oh, te souviens-tu du temps où il était mon amant ? Quel fringant cavalier c'était alors, comme il enlevait adroitement sa jume en noir, et comme il était généreux, quoique simple à d'elle encore. À présent, il est vieux, il faut deux serviteurs pour le faire monter sur sa mule aussi sage que lui, et les femmes n'osent plus le regarder en face. Lui, dont je mange les yeux de baiser. Oui, et si Ali, le lieutenant qui, simple spahit, était venu avec Chalal et que j'ai tant aimé, t'en souviens-tu ? Lui aussi, c'était un cavalier hardi et un joli garçon. Comme j'ai pleuré quand il est parti pour Médéa. Lui, le ria, il était heureux, on venait de le nommer du brigadier et il m'oubliait déjà. Les hommes sont ainsi. Il est mort l'an dernier, Dieu lui accorde sa miséricorde. Parfois, elles chantent des couplets d'amour qui sonnent étrangement dans leurs bouches à la fois chevrotantes, presque éteintes déjà. Et elles vivent ainsi, insouciantes, parmi les fantômes des jours passés, attendant que l'heure sonne. Le soleil rouge monte lentement derrière les montagnes drapées de brume légère. Une lueur pourpre passe à la face des choses comme un voile de pudeur. Les rayons naissants sèment des aigrettes de feu à la cime des datiers et les coupoles d'argent des marabouts semblent en or massif. Pendant un instant, toute la vieille ville fauve flambe comme calcinée par une flamme intérieure, tandis que les dessous des jardins, le lit de l'ouède, les sentiers étroits demeurent dans l'ombre, vagues, comme emplis d'une fumée bleue qui délait les formes, adoucit les angles, ouvrant des lointains le mystère entre les petits murs bas et les troncs isolés des datiers. Sur le bord de la rivière, la lueur du jour incarnadin teinte en rose les larmes éparses, figées en neige candide des amandiers pensifs. Devant la demeure des deux vieilles amies, le vent frais achève de disperser la cendre du foyer éteint qu'elle emporte en un petit tourbillon bleuâtre. Saadia et Mabiba ne sont pas à leur place accoutumée. À l'intérieur, une plainte tantôt roue que tantôt stridente monte. Autour de la natte sur laquelle Mabiba est couché, tel un informe paquet d'étoffes rouges, sur l'immobilité raide duquel les bijoux scintillent étrangement. Saadia et d'autres amoureuses d'antan se lamentent, se déchirent le visage à grands coups d'ongles et accliquettit les bijoux accompagnant cadence la plainte des pleureuses. À l'aube, Mabiba trop vieille et trop usée est morte sans agonie, bien doucement, parce que le ressort de la vie s'était peu à peu brisé en elle. On lave le corps à grand dos, on l'entoure de l'âge blanc sur lesquels on verse des aromates puis on le couche, le visage tourné vers l'Orient. Vers midi des hommes viennent qui emportent Mabiba vers l'un des cimetières sans clôture ou le sable du désert où librement sa vague éternelle contre les petites pierres grises innombrables. C'est fini et Saadia, seule désormais, a repris sa place. Avec la fumée bleue de son éternelle cigarette, achève de s'exhaler le peu de vie qui reste encore en elle, tandis que, sur les rives de l'Ouen ensoleillée et dans l'ombre des jardins, les amandiers finissent de pleurer leurs larmes blanches en un sourire de tristesse printanière. Isabelle Hébert Arte Au pays des sables Il est des heures à part, des instants très mystérieusement privilégiés où certaines contrées nous révèlent en une intuition subite leur âme, en quelque sorte, leur essence propre, où nous en concevons une vision juste, unique, et que des mois d'études patientes ne seraient plus ni complétées ni même modifiées. Cependant, ces instants furtifs, les détails nous échappent nécessairement et nous ne saurions apercevoir que l'ensemble des choses. État particulier de notre âme ou aspect spécial des lieux, saisi au passage et toujours inconsciemment, je le sais. Ainsi, ma première arrivée à Elwood il y a deux ans fut pour moi une révélation complète, définitive, de ce pays âpre et splendide qui est le souffle de sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi. Après la sieste dans les jardins sombreux de l'oasis d'Hourmès, l'âme, toute à l'attente, anxieuse, y résonnait d'une vision que je pressentais devoir dépasser en splendeur tout ce que j'avais vu jusqu'alors, je repris avec mon petit convoi bédouin la route de l'Est, sentis ardu qui tente au serpent, dans des défilés fuyant des dunes, tantôt grimpe sur les arêtes aiguës à d'un vraisemblable altitude hasardeusement. Après s'avoir traversé lentement et comme en rêve les petites cités caduques enserrées autour des louèdes, couinines, texébètes, gara, nous atteignîmes la craie de fuyante et oblique de la haute d'une dite de saint-amar, ben-al-sène, du nom d'un mort qui est enterré à la place où il fut tué jadis. C'était l'heure élue, l'heure merveilleuse au pays d'Afrique quand le grand soleil de feu va disparaître enfin, laissant reposer la terre dans l'ombre bleue de la nuit. Du sommet de ces deux dunes, on découvre toute la vallée d'Eloued, sur laquelle semblent se resserrer les vagues somnolentes du grand océan de sable gris. Etagée et sur le versant méridional d'une d'une, Eloued, l'étrange cité aux innombrables petites coupoles rondes, changeait lentement de teinte. Au sommet de la colline, le minaret blanc de Sidi Salem s'élevait, déjà irisé, déjà tout rose, dans le reflet occidental. Les ombres des choses s'allongeaient démesurément, se déformaient et palissaient sur le sol devenu vivant alentour par une voie. Toutes les cités des pays de sable bâties en plâtre léger ont un aspect sauvage, délabré et croulant. Et tout près des tombeaux et des tombeaux, toute une autre ville, celle des morts tenant à celle des vivants. Les dunes allongées et basses de Sidi Mestour, qui dominent la ville vers le sud-est, semblaient maintenant autant de coulées de métal incandescents, de foyers embrasés, d'un rouge violacé, d'une invraisemblable intensité de couleurs. Sur les petits domerons, sur les pans de murs en ruines, sur les tombeaux blancs, sur les courants échevelés des grands datiers, des lueurs d'incendies rampaient et magnifiant la ville grise en un flamboiement d'apothéose. Le dédale marin des dunes géantes de l'autre route déserte qui mène à Tougourte, nous nous verrons par Taïbet Gouibla, se dessinait, insé, irisé, noyé en des reflets d'une teinte de chamois argenté sur la propre sombre du couchant. Jamais, en aucune contrée de la terre, je n'avais vu le soir se parer d'aussi magique splendeur.